Bonjour à tous, bienvenue sur la plume de Mélusine. Aujourd'hui nous allons travailler sur les thèmes imposés. Utilité, travailler son imagination et mettre en pratique les acquis. Premier thème imposé, une fleur écrasée. A partir de cette phrase, écrire un texte. Je vous lis le mien. Une fleur écrasée. Oyez, oyez, janteflore, la gazette du jour, qui veut la gazette du jour ? En titre, une fleur sauvagement assassinée cette nuit, dans son sommeil par le poids de l'amour. Et oui, il n'est pas rare par ces belles et douces nuits d'été de retrouver dans les champs les amants sans la sang. Malheureusement, leurs ébats font plus de 35 000 victimes chaque été. Un chiffre consternant quand nous savons que ces amoureux transis ont un lit. Alors pourquoi s'acharnent-ils à se rouler sur nous et à garder les restes de nos cadavres sur leurs habits ? Non, 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 non. Nous ne sommes pas le support de votre amour, mais sûrement le parfum du regret que vous garderez de votre jeunesse passée à batifoler dans les champs et les prés et à nous écraser pour un moment de volupté. Donc vous prenez la phrase « une fleur écrasée » et à vous de laisser libre cours à votre imagination pour inventer une histoire correspondant à ce thème. Deuxième exercice, une mère et sa fille. Le but étant d'imaginer différentes situations de consommation avec une mère et sa fille. Ça peut être dans le monde entier, ça peut être dans un supermarché, dans une supérette, dans une épicerie, peu importe, mais il faut imaginer à peu près trois situations. Je vous lis ce que j'ai écrit. La morale est qu'il vaut mieux éduquer ses enfants très jeunes à la manière de consommer intelligemment, car à la fin de votre vie, c'est eux qui décideront pour vous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ces exercices. Comme je le disais tout à l'heure, le but étant de travailler son imagination. Ce genre d'exercice, j'en remettrai souvent avec des thèmes imposés, ce qui vous permettra vraiment d'aller chercher au plus profond de vous pour vraiment trouver des histoires touchantes. Donc c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de me suivre. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci. Sous-titrage FR ?